Est-ce que Clint Eastwood est trop vieux pour ses conneries ? Bien sûr que non ! Bonjour à tous, il va être question de La Mule, le nouveau film de Clint Eastwood. L'histoire suisselle de Earl Jones, un vieux briscard de 80 ans dont sa vie est aux avois. En effet, seul et fauché, son entreprise d'horticulteur va être saisie. Mais étant bon conducteur, il n'a jamais eu d'excès de vitesse ou perdu de points. Il accepte un boulot en apparence normal qui est de transporter une marchandise d'un point A à un point B. Sauf qu'il va vite découvrir qu'il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Mais étant extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes, ce qui pousse ses supérieurs à lui imposer un collègue pour le surveiller. Un autre problème va arriver avec l'agent de la DEA, Colin Betts, qui essaie de trouver La Mule et d'arrêter le trafic, sans oublier sa famille avec qui il n'a jamais vraiment été attaché et dont il essaie de rattraper le temps perdu. Deuxième film de Clint Eastwood que je chronique sur la chaîne après le 15-17 pour Paris, qui était sorti l'année dernière, qui était sympa sans plus. A presque 90 balais, Clint Eastwood prouve qu'il en a encore sous le capot et que l'un des derniers des gens envoie au bac à sable toute cette pseudo nouvelle génération de grands cinéastes. qu'on nous archivant et qui finalement n'ont pas le dixième de talent du grand Eastwood. Comme toujours, il arrive à mettre en avant l'art du mélodrame avec une grammaire cinématographique qui force le respect. Il est intéressant de comparer La Mule avec Grand Torino, qui était avant celui-là le dernier film de Eastwood où il tenait le rôle de réalisateur et d'acteur principal. Dans Grand Torino, Walt Kowalski était un ancien combattant raciste qu'il n'avait pas peur d'envoyer chier ceux qui l'emmerdaient. Alors que dans La Mule, Earl Jones est plus un homme usé qui sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années à vivre, mais qui est capable de dire des choses en face sans faire dans le politiquement correct, tout en aidant son prochain. Il y a plusieurs scènes qui me viennent en tête, genre à un moment il est en train de transporter une cargaison et puis d'un coup il voit qu'il y a une voiture qui a arrêté parce qu'il y a un pneu qui a pété et c'est une famille noire. Donc du coup il fait, vous avez besoin d'aide ? Il va les aider, il fait, ouais c'est toujours un plaisir d'aider des nègres. T'as la famille qui regarde, monsieur on dit pas des nègres, on dit des gens de couleur ou une famille noire, tu vois. Ouais, ouais. Et le truc c'est que sur le coup tu pourrais être gêné mais en fait finalement le personnage de Clint est tellement attachant qu'on s'en fout des conneries qu'il fait. Il y a une autre scène aussi où en fait il y a un bar où il aime bien faire la fête avec ses potes et en fait il y a eu un incendie. Donc du coup son pote lui dit il faudrait 25 000 dollars à peu près et du coup tu vois Clint qui le regarde et il fait Attends je reviens dans quelques jours. Et tu sais ce qu'il va faire parce que l'argent il s'en fout, il lui reste plus beaucoup d'années à vivre, il fait ça pour sa famille, pour ses amis. T'es fait avec une bienveillance et un amour de l'être qui fait qu'on se marre devant des situations improbables. Surtout qu'en plus tout ce qui est cartel de drogue et tout ça, on s'en fout c'est mis au second plan. Clint Eastwood à travers le personnage de Earl Stone, en fait il parle de lui-même. Plus tu avances dans le film, plus tu vois les références sur tous les personnages que Eastwood a interprété. Je parlais de Walt dans Grand Torino mais on peut aussi citer l'inspecteur Harry ou encore les westerns de Sergio Leone dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir ou encore les querelles familiales qui rappellent forcément aux millions de dollars baby. Mais avec lesquels il s'amuse sans tomber dans l'autocitation. Pareil la première fois qu'il fait le passeur il est d'une aisance alors que les trafiquants eux ils sont en mode stress. Donc tu prends cette route là, dès que t'arrives t'envoies un message. Lui là ouais d'accord d'accord. Et puis petit à petit qu'il revient c'est dans une bonne humeur. Genre il fait ouais salut ça va tchèque comment va ta fille. Moi qui pensais que Eastwood n'avait plus rien à raconter et ben je me suis trompé. La mule est un film lumineux et punk à la fois. Elle affectue à l'attitude plus vénère que n'importe quel bout survendu comme fun et décomplexé. D'une grande sagesse dans son propos, le film est jouissif de la première à la dernière image. Pure western moderne, Clint Eastwood convoque les mythes auxquels il en a façonné une bonne partie pour écrire la fin de sa légende. Le corps usé et fatigué a encore quelque chose à dire dans un ton tragique et mélancolique dans une fin tout ce qu'il y a de plus inévitable mais dans la forme la moins lisse et consensuelle possible. Se tapant des putes et qu'il a la main, chantant de la country en voiture pour emmerder ses collègues ou encore envoyant chier les petits gringos qui le menacent arme à la main. Les boules à zéro moi j'en fais qu'une bouchée. Ah c'est vrai, moi je vais te défoncer la gueule vu que si c'était autre chose tu serais trop content. Papy Clint a beau comme d'habitude vous me direz ne pas faire dans le politiquement correct, chacune de ses charges contre le monde actuel du téléphone portable en passant par internet ou le libéralisme sauvage. La mule fait rire comme il arrive à nous émouvoir avec une bienveillance et une bonne humeur envers le spectateur à travers une leçon de vie purement communicative. Trouver le chemin de la rédemption, chérir les êtres aimés et bien sûr profiter de la vie pendant que tu le peux encore. Des thèmes forts et bouleversants pour un film puissant dans sa narration et sa mise en scène. Bref, c'est ça la marque des grands du cinéma. Un grand homme qui déjà depuis de nombreuses années a tout mon respect. Donc en conclusion la mule de Clint Eastwood est l'un des gros films de ce début d'année. Et bien il faut aller le voir tout simplement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous vous avez pensé du film. Bien sûr pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou Tipeee. J'ai aussi maintenant la plateforme Utip qui vous permet de soutenir la chaîne en regardant juste une petite pub de 30 secondes. Et bien sûr pensez à vous abonner, c'est très important pour moi, pour nous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !